Donc l'énergie qu'il y a sur le site de Chukuito, c'est cristallus pour le voyage initiatique. Qu'est-ce que ce site de Chukuito représente ? Qu'est-ce qui se vit en libération, en initiation ? Sur ce site de Chukuito qui est sur le lac Tizikaka, c'est un site sacré qui est relié à la divinité Kundalini, qui est relié à la divinité serpent puisqu'il y a où alors l'énergie ? Du monde d'en haut, le condor, du monde du milieu, le puma et du monde d'en bas, le serpent. Et ce site, il est sur le lac Tizikaka, au niveau des terres, donc il est relié aussi au lac Tizikaka qui est l'énergie du puma puisque tout le lac Tizikaka a une forme de puma, on dit le Titi Krakra et ça veut dire en Aïmara, le puma, l'énergie du puma et quand on le regarde de vue d'en haut, il a bien l'énergie, il a bien la forme du puma donc c'est juste exceptionnel cette énergie du cœur qu'il y a dans ce centre sacré qui est un des chakras sacrés de la terre. Et donc sur ce site, c'est l'énergie du serpent, l'énergie de la matrice énergétique énergétique chez les hommes, physique chez les femmes qui va être libérée, qui va être nettoyée mais chez les hommes ça va être aussi l'énergie de la conscience puisque nous allons libérer tous les liens sexuels pendant cette libération et initiation pour retrouver son pouvoir de la matrice, son pouvoir de la conscience pour les hommes puisque énergétiquement, les liens sexuels vont faire une cape énergétique sur le troisième œil sur les hommes et vont les empêcher d'ouvrir leur couronne et de pouvoir connecter avec leur ciel, connecter avec leur âme et chez les femmes ça va faire des crochets à l'intérieur de la matrice qui va prendre toute l'énergie de l'enracinement, du pouvoir de la matrice de cette énergie mère divine, de cette énergie procréatrice et créatrice. Du coup, chez l'homme, cela procure une déperdition de connexion, de conscience aussi et chez la femme, ces liens sexuels créent une déperdition de l'énergie de l'enracinement mais aussi de tous ces dons, ces pouvoirs créatrices, très créateurs à partir de l'énergie de la matrice. Alors bien sûr qu'il y a parfois, nous avons été femmes dans certaines vies et des fois nous avons été hommes du coup, ce n'est pas que dans cette incarnation qu'on va les libérer sur ce site de Chiquito tous les liens sexuels, non, on va les libérer de cette vie-là et puis de revenir sur toutes les autres vies là où on a été homme et là où on a été femme donc bien sûr que ce site ne libère pas uniquement au niveau de la matrice parce qu'on est femme ou uniquement au niveau de la conscience parce qu'on est homme dans cette incarnation mais vraiment sur les deux aspects au niveau de toutes les incarnations puisqu'on est un être multidimensionnel où nous vivons dans cet espace l'intégralité de toutes nos incarnations et l'intégralité de tout cet alignement de chakras sachez que ces liens sexuels au niveau de la matrice ça perdure au niveau de la gorge et ça prend au niveau de la gorge puisque ce chakra du périnée, ce chakra numéro 2, chakra sexuel il est relié au chakra de la gorge donc toutes ces capacités à pouvoir s'exprimer, à aller sur sa voie VOIE aller sur sa voie VOIE X pour pouvoir vraiment grandir dans l'espace de qui on est vraiment de son authenticité, de sa créativité et de tous ses potentiels et bien ce site de Shukuito va pouvoir libérer sur tous ses aspects pendant la libération et l'initiation il va y avoir tous vos corps énergétiques qui vont venir à côté de nous donc quand je parle de nous c'est de moi et des personnes qui vont m'enraciner pour pouvoir avoir plus de force et de peps pour pouvoir vraiment vous libérer en intégralité dans cette incarnation et de toutes les autres incarnations donc c'est pas un tout petit programme c'est plutôt un très large éventail de programmes à chaque fois nous allons vraiment oeuvrer sur tous les espaces tous les temps et toutes les dimensions pas uniquement sur la dimension sacrée de la terre mais aussi sur les autres dimensions éthérées ou alors incarnées terrestres ou autres planètes donc du coup ça va libérer au niveau de la matrice, de la créativité ça va libérer au niveau et donc de l'enracinement ça va libérer au niveau de la gorge sa capacité à pouvoir rentrer sur sa voie et rentrer dans sa voie, marcher sur son chemin et libérer au niveau de la conscience et de libérer à la connexion à son être divin à son âme et à son esprit sachez que c'est du deux en un sur ce site puisque on a vraiment l'énergie du lac Titicaca et bien qui est là profondément avec nous et donc avec cette énergie du chakra qui sera de l'union du masculin et du féminin sacré donc le site de Tchiquito c'est vraiment un lieu qui est super important à libérer et à recevoir l'initiation si vous allez faire les initiations qui suivent qui sont sur l'île d'Amantani et au niveau du lac Titicaca puisque cette énergie on relie notre masculin divin donc notre ciel, nous avons tous ce pôle masculin nous avons tous un ciel et notre féminin sacré, donc notre terre notre matrice divine pour relier vraiment ces deux aspects et puis pouvoir vraiment rejoindre l'espace du coeur ces deux aspects pour pouvoir ouvrir l'intégralité de tous les espaces de ces chakras et de ces multipotentiels et bien cette initiation du site de Tchiquito est juste obligatoire si vous avez vraiment l'aspiration ou la santé, vraiment le désir profond de recevoir les initiations sur le lac Titicaca qui vont être juste une puissance exceptionnelle donc c'est un prérequis, c'est un préalable de faire cette initiation sur le site de Tchiquito et après vous pouvez choisir de faire uniquement cette initiation sur le site de Tchiquito pour libérer tous ces engrammes sacrés au niveau de la matrice du troisième oeil et de la gorge alors inscrivez-vous rapidement puisque les places sont réservées il n'y a que 10 places pour cette initiation sur le site de Tchiquito donc réservez vite votre espace à tout bientôt pour les autres initiations pour le voyage initiatique